Ce week-end, les Français se sont affolés. De nombreuses sources avaient annoncé que Manuel Macron devrait prendre la parole le mercredi 27 janvier pour annoncer le confinement. Toutefois, ce ne serait finalement pas le cas même si des mesures plus restrictives ne devraient pas tarder. Emmanuel Macron a décidé de laisser sa chance au couvre-feu à 18h et ne s'exprimera donc pas avant le 30 janvier. Les discussions continuent tout de même ce mercredi 27 janvier avec un nouveau conseil de défense. Emmanuel Macron se veut cohérent et va donc attendre les 15 jours que le gouvernement avait fixé pour le couvre-feu. Or, celui-ci est généralisé depuis le 16 janvier et il faut donc au moins attendre ce week-end. Le gouvernement affirme avoir conscience d'avoir décrété parfois des mesures brutales auxquelles ne s'attendaient pas les Français. Il cherche alors cette fois-ci la cohérence malgré la cacophonie qui règne ces derniers jours. Il souhaite également étudier plus finement la présence du variant britannique sur le territoire. Emmanuel Macron est aussi conscient que le reconfiné représente un grand risque pour le moral des Français qui en sont lassés. Il ne faut pas oublier que le précédent confinement ne s'est achevé qu'il y a un mois. De même, pour les petites entreprises, ce reconfinement pourrait être fatal. Dans les dernières cartes pour éviter le reconfinement, on retrouve aussi l'allongement des vacances scolaires. Cela permettrait de limiter les contacts des enfants tout en évitant qu'ils ratent beaucoup de cours. L'allongement des vacances